... Notre deuxième invité est un expert en transport, M. Théodore Luasangu, que vous avez déjà suivi sur ce plateau, sans doute va tenter de nous expliquer ce qui se passe réellement dans les rues de Kinshasa. Est-ce que ce sont les routes qui sont petites ? Est-ce que ce sont les voitures qui sont plus nombreuses ? Est-ce que c'est l'incivisme routier qu'on a tant décrié à Kinshasa ? Qu'est-ce qui fait que l'on puisse tout le temps arriver en retard dans les rendez-vous, même si on prend des précautions pour sortir des heures à l'avance ? Bonsoir, M. Théodore Luasangu, expert en transport. Bonsoir, M. le journaliste. Alors, c'est une situation, vous qui êtes expert, quand même, qui date de quand ? C'est à partir de quelle période, de quelle époque que ça s'est détérioré sérieusement, vraiment empiré aujourd'hui au point que les gens passent presque la nuit sur le route de Kinshasa ? Je pense qu'il y a environ cinq ans, ici, je suis passé sur votre plateau à deux, trois reprises pour vous dire que si rien n'est fait par rapport aux pistes ou aux éléments de solution que nous avons donnés, il y aura bouchon total en 2025. Les archives sont là. Alors, je peux d'abord commencer à expliquer ces phénomènes, les embouteillages. Allez-y. Les embouteillages et les symptômes, ça signifie la face visible d'un dérèglement d'un système ou des systèmes de transport. Donc, c'est un dérèglement de tous les systèmes dont les manifestations sont les embouteillages. Alors, on ne peut pas traiter les embouteillages, on ne peut pas résoudre la problématique des embouteillages sans remonter dans les systèmes de transport. Voilà. Donc, ce dysfonctionnement, c'est manifeste par le ralentissement progressif de la vitesse de circulation dont les effets deviennent plus intenses entre cinq kilomètres à l'heure dès que vous faites déjà cinq kilomètres à l'heure, mais cette vitesse peut tomber jusqu'à zéro kilomètre sur plusieurs heures. Ça, c'est les bouchons totales. Ça peut prendre zéro kilomètre par heure, zéro kilomètre deux heures, vous êtes dans les bouchons, deux heures, trois heures, ça peut arriver. Voilà. Ça, c'est la congestion totale de la chaussée. Ça, c'est la définition, effectivement, pour qu'on sache dans quoi nous nous trouvons exactement à Kinshasa. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les causes et surtout votre avertissement, comme vous l'avez dit, il y a cinq ans. Vous nous aviez prévenu. Oui, tout à fait. Alors, les causes, j'avais situé ça à quatre niveaux. D'abord, les causes sont institutionnelles, c'est-à-dire le pouvoir institutionnel chargé de réglementer, chargé de la politique de la mobilité urbaine. Donc, il y a des carences au niveau de la définition, de la vision et de la conduite de la politique urbaine. Ils sont censés définir comment la population va, où les usagers vont se déplacer, mais aussi mettre une dose, pas une dose, mettre les normes de valeur pour les usagers. Donc, j'ai dit que la cause, la première cause, c'est la cause institutionnelle. Deuxième cause, c'est la cause des usagers. Les usagers, il faut prendre les usagers officiels, c'est-à-dire publics, et les privés. Dans les usagers publics, nous avons par exemple la police, le ministère de transport, l'hôtel de ville, ainsi de suite. Et les usagers privés, ce sont les hommes qui circulent. Il n'y a pas seulement l'exploitation commerciale, il y a aussi les particuliers qui se déplacent. Il y a aussi les entreprises de transport à encadrer. Tout ça fait la deuxième bloc, donc la deuxième composante. La troisième composante, il faut prendre les infrastructures. Il y a les infrastructures et la logistique de transport. Ça pose aussi problème. Alors, maintenant, tous ces dérèglements et de la politique, vision, valeur, que devaient définir les autorités, ils ne l'ont pas bien fait, et la composante usagée, qui est aussi en dérèglement, et la composante infrastructure et logistique de surveillance, tous les dérèglements qui se trouvent dans ces trois composantes font que maintenant la quatrième, ça signifie la circulation, vous trouvez qu'il y a des embouteillages. Donc il faut régler le problème au niveau de ces trois composantes qui constituent les systèmes de transport à Kinshasa. C'est très bien, mais je ne sais pas à quel moment, dans quel cadre, classé-vous, c'est que le ministère de l'Intérieur a lancé récemment comme campagne comme quoi tout le monde devrait respecter la file. C'est vrai qu'il y a bouchons, c'est vrai que les routes sont petites, mais il y a ce phénomène de sens inverse que vous avez sans doute eu à remarquer. Ça, vous classez ça où dans ce que vous avez cité tout à l'heure ? Bon, là, je classe ça dans la composante institutionnelle et la composante usagée. Donc le problème ne peut pas être réglé de façon fragmentaire. Je pense que je me fais comprendre. Pour résoudre ce problème, il faut que les trois composantes fonctionnent dans un système cohérent. C'est lui qui a défini la politique, mais les normes. Le ministère de transport ou le ministre de transport voulaient mettre les nouvelles normes. Mais ça ne peut pas se faire tant que toutes les autres composantes n'ont pas été optimisées. Donc je pense que ce sont des décisions isolées qui n'ont pas de faits correctifs sur la mobilité de la population. Mais pour les petites solutions urgentes qu'on arrive à trouver quand même de temps en temps, que ce soit les renforcements des agents de circulation en route, parfois on voit la garde républicaine intervenir, parfois aussi, il faut le reconnaître, les trous bouchés de certaines avenues. Je prendrai l'exemple de Ngouma. À un moment, on a remarqué une fluidité de la circulation quand on a bouché les trous après le passage du président de la République. Mais quelques temps après, on a l'impression qu'on est revenu au même calvaire. Qu'est-ce qui peut être alors trouvé comme une solution à long terme pour que les véhicules que l'on continue à acheter en grand nombre à Kinshasa puissent circuler de manière normale ? J'ai parlé d'abord de la composante institutionnelle qui a failli dans la politique de transport de masse. Vraiment un échec. Par transport de masse, vous entendez par exemple le train ? Le train, le transco. Transco. Oui, le transport collectif. C'est une politique qui a échoué. Je disais ici, sur votre propre plateau, que Transco n'avait pas d'avenir. À peine elle était créée. Je suis passé au plateau, j'ai dit que Transco a été créée sur une base qui n'était pas viable. Et aujourd'hui, si vous posez la question aux institutions que l'élaboration de Transco dans la mobilité, et bien, je pense que l'autorité n'a pas de réponse claire. Mais je peux vous dire que c'est moins de 2% de la mobilité, des déplacements de Kinshasa. Donc c'est un échec. Alors qu'on a essayé même d'envoyer quelques bus en province. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était des décisions politiques ? Purement politiques. Il faut une politique de mobilité viable, crédible, à long terme. Mais il faut aussi, je parlais des institutions tout à l'heure, il faut une politique de réduction progressive du trafic, c'est-à-dire une réduction progressive de l'offre de transport, surtout les particuliers. Et aujourd'hui encore, permettez-moi les termes, les motards, les ouévois. J'ai décrié déjà en 2018, faisons attention, parce que ça sera, si vous ne faites pas attention, il fallait déjà commencer à changer de la politique. C'est-à-dire investir dans le transport collectif urbain et puis ensuite, progressivement, faire déplacer ou ramener les transports par moto et par 207 sur le segment périphérique. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, il y a une très forte pression sur le trafic, composé à la fois de taxibus, composé d'apprégnements des motards. Ça va galoper parce que l'État ne donne pas des réponses capables à résoudre le problème des déplacements. Il n'y a pas de transport collectif pour résolver. Ainsi, ça va continuer à croître. Il y aura toujours plus de motards parce que l'acquisition d'une moto, ça ne coûte pas cher. Il y aura aussi toujours de 207 parce que l'acquisition d'un véhicule de transport d'occasion ne coûte pas cher. Donc il faut vraiment que les décideurs prennent à cœur cette problématique pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour le transport de masse. Certains parlaient de trains ibènes. Je vous avais dit l'autre fois qu'il ne faut pas qu'on cesse l'heure. Les statistiques sont là qu'ils passent à l'onatrain. Les trains, c'est moins de 100 000 déplacements par jour. Et si on a amélioré le trafic, nous n'allons pas dépasser 200 000 déplacements voyageurs. Par contre, la demande du nombre de déplacements à Kinshasa, le nombre de déplacements motorisés, se compte en termes de millions, autour de 20 millions de déplacements motorisés. Donc, il faut vraiment faire une bonne politique et je pense qu'en faisant cette politique et avant aussi j'avais omis de dire, celui qui a la vision doit faire aussi la part de normes. Les valeurs, donner, inoculer des valeurs à l'usager de la route. Ce n'est pas on venant à dire, aller de ses côtés, non, il faut une grande campagne, une grande éducation des masses sur les valeurs, les civismes routiers. Qu'est-ce que nous voulons alors ? Si les valeurs passent et qu'il y a une réglementation, une loi, celui qui viole les valeurs, voilà les conséquences. Ce sont des mesures ponctuelles que nous pouvons faire pour résorber, mais aussi très vite que le ministère de transport mette un plan de mobilité en mettant en place les arrêts à respecter, le retournement à respecter et même ce que je regrette que vous preniez le plan directeur de JICA ne prévoit pas des gares routières, ne prévoit pas des hubs multimodales, ça c'est un problème. Donc le problème ne sera pas résolu tant que la partie infrastructure travaille de manière isolée, le ministère de transport de manière isolée, le ministère de l'intérieur de manière isolée, ça ne donnera pas de résultats. Il faut une cohérence des politiques pour mettre en œuvre un programme qui soit viable pour résorber. On est bien d'accord avec vous, M. Théodore, l'Ouassango, c'est une matière qui demande énormément de concentration, énormément de temps, énormément de sérieux pour pouvoir porter des fruits. Est-ce que vous pouvez nous aider déjà à savoir comment entrer en contact avec vous ? Pour les personnes qui nous suivent, les autorités de la ville, les décideurs, comment entrer en contact avec vous en tant qu'experts pour porter de manière plus approfondie ces solutions que vous proposez pour mettre fin à ce calvaire ? Je dirige un cabinet d'études et conseils en transport. Je suis spécialiste en transport en commun, transport urbain et routier. j'ai les locales sur Willery en face de Canle-Franoula. Ils peuvent me voir là-bas. Je communique mon numéro de contact. Allez-y, M. Théodore. 084-844-844-0289-9-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6. si on n'en serait peut-être pas arrivé au calvaire d'aujourd'hui où on voit même le président de la République, malgré son cortège, être embourbé dans les bouchons de Kinshasa. Merci beaucoup pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie. On va passer au tout dernier invité pour parler entrepreneuriat. J'ai cité Kevin Issa qui est à l'initiative de la Messe des entrepreneurs.